Ouais, c'est normal. Ok, j'ai cliqué, donc on va voir. Salut, je nous vois. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et YouTube me dit qu'on est en direct. Parfait. Et il nous faut attendre ces précieuses 20 secondes avant de voir dans les commentaires s'il y a des gens avec nous ce soir. Donc, n'hésitez pas, quelqu'un dans le chat, ne vous hésitez pas à nous dire bonjour ou bonsoir pour qu'on sache si on est vraiment en direct ou pas. Oui, je suis en train de regarder aussi, mais je ne vois pas encore. C'est long, 20 secondes. Non, mais je pense que ça pourrait même être quelques minutes. Je ne sais pas. Le risque, c'est que le fait d'avoir déjà lancé le Zoom, ça a fait que... dans la base de données de YouTube, il croit que le streaming est terminé et donc il nous faudra en faire un autre. Un deuxième. Mais le problème, c'est que l'interface ne me dit pas ça. Il me permet de connecter le Zoom autant de fois que je souhaite. Ouais. Ah, David is ici. Bonsoir. Bonsoir. David. Et il nous voit ? J'imagine que oui, s'il a accès au chat, ça veut dire qu'on est en direct. Parce que moi, je ne vois pas du tout. Ah oui, ça y est, ça y est, ça y est. Je nous vois aussi. D'accord. Avec un retard. Avec un petit retard, ouais. Un petit retard, pas un gros retard. Non. Ça, c'est bizarre. OK. À chaque fois que je fais un live sur YouTube, j'apprends des choses, mais pas suffisamment pour sentir que je maîtrise. Tu vois, c'est... Un gros retard, en fait. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, un petit comme ça, ça vient d'arriver. Parce que je ne vois que l'image, je n'ai pas le son. Ça vient d'arriver sur YouTube. Donc, c'est quand même une bonne minute presque de retard. Une bonne minute. OK. C'est bien. Les gens qui regardent, ce sera synchronisé pour eux. Et ils attendront peut-être une minute de nous faire parvenir leur message. mais c'est OK. C'est normal. Ah oui. OK. Si on fait des blagues, ils riront un peu plus tard, quoi. Ah oui. Sûrement. J'espère. En tout cas, moi, je fais des mauvaises blagues. Je ne sais pas pour toi. Moi aussi. Du coup, s'ils ne rigolent pas, on se dira que c'est à cause du temps. Et à cause du fait qu'on ne les voit pas. Voilà. En fait, c'est un peu perturbant le fait que moi, je suis dans le YouTube studio. Je nous vois, mais avec ce retard, c'est un peu déstabilisant. Oui, je le vois aussi sur mon iPad. J'ai mis l'iPad avec le live. Du coup, j'arrive à nous voir avec le retard aussi. Donc, c'est un peu bizarre. Je vais l'enlever. Oui, moi, j'ai placé Zoom au-dessus l'image d'un YouTube studio, mais je vois encore le chat. Oui, oui, oui. OK, on va commencer ? Allez, allez, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Marion, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci à toi de m'avoir invité. Du coup, je vais faire de mon mieux de te présenter à tout le monde et tu pourrais combler toute la cune que je laisse par la suite. Ça te va ? Ça va, parfait. Comme hier, j'ai fait avec toi. Ça me va très, très bien. Tu as fait une super, super présentation. Je ne sais pas si je pourrais faire aussi mieux, aussi bien que toi. Bref, du coup, tu es Marion, prof de français, grande passionnée du cinéma et des séries françaises et du métier en général du cinéma. Et en fait, je crois que tu as un master dans la... Je ne sais pas le nom exact de ton master, mais c'est dans la production des diffusions, des émissions, télévision et cinéma. Voilà, c'est technique. C'est très technique. Oui, c'est technique. Oui, c'est un master en images et sons. Donc, l'idée, c'est qu'après ça, tu peux travailler dans la musique, la radio, le cinéma sur la partie technique. Oui, et je sais que tu sais très, très, très bien de quoi tu parles parce que j'ai le plaisir de te suivre sur Instagram de très près. J'adore ton compte, ta chaîne et ton contenu est de top qualité, très interactif, très divertissant et très engageant pour moi, l'apprenant. Merci. Aussi, pour moi, le coach aussi. Et cette année, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi sur mon propre français qui est une très bonne expérience. Donc, on va sûrement parler de tes méthodes un peu plus tard. Mais, voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense que tout est dit. Je suis prof de français mais j'adore le cinéma et à la base, ma formation, c'est le cinéma. Oui, tout à fait. Merci pour cette présentation. C'était parfait. Dorian, oui, tu es la première spécialiste de... ou la première prof que j'ai rencontrée en ligne ou en personne qui enseigne cette langue à travers ce domaine du cinéma et de télévision. C'est très intéressant et je me demande pourquoi il n'y a pas plus de profs qui spécialisent là-dedans aussi. est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de ce qui t'a amené à vouloir fusionner ces deux ensembles d'expertise, c'est-à-dire l'enseignement du français et le cinéma. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup, il y en a quand même beaucoup de profs qui utilisent le cinéma dans les cours de français. Mais oui, moi, j'ai décidé de me spécialiser vraiment pour ça déjà parce que c'était... ça me paraissait assez logique en fait, d'avoir étudié le cinéma et ensuite d'être partie vers l'enseignement pour des raisons un peu personnelles. j'avais déménagé dans une ville où il n'y avait pas forcément de possibilité de travailler dans ce domaine un peu dans la campagne du Portugal donc c'était pas facile de travailler dans le cinéma. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de français assez logiquement puis ça m'a plu et donc j'ai passé le DAE FLE avec l'Alliance française et à partir de là j'ai commencé à donner des cours je me suis un peu jetée dans le... dans le vide des cours de français en ligne et en... des cours individuels surtout et puis au bout d'un moment il m'a manqué un peu ce petit quelque chose pour apporter la culture les références culturelles surtout avec les apprenants de niveau avancé pour continuer à apprendre de niveau intermédiaire supérieur et avancé c'est un peu plus difficile de trouver des ressources qui sont vraiment intéressantes où on a encore la possibilité d'enseigner des choses au-delà de la grammaire et du vocabulaire qu'on peut avoir au début et donc j'ai commencé à prendre des petits extraits de films à les amener en cours à faire des tests et ça m'a bien plu ça a bien plu aussi aux apprenants qui étaient en face de moi donc je me suis dit mais ouais en fait c'est très logique pourquoi j'y avais pas pensé avant et donc j'ai commencé à aussi créer des contenus plus gratuits sur Instagram sur Youtube etc pour pouvoir partager ça avec les autres apprenants et aussi avec les enseignants de français langue étrangère aussi génial et quand tu as dit que ce qui te manquait après avoir passé ton diplôme le D-A-E-F-L-E il y a beaucoup de lettres là après avoir passé ton diplôme tu as dit ce qui te manquait c'était ce petit quelque chose tu as dit des observations sur la culture apportées à tes élèves pendant les cours et donc comme tu as dit c'est très c'est en fait une évidence d'utiliser les films et les séries de télévision parce que à travers un film tu peux avoir des références plein de références culturelles et donc tu peux les utiliser pour t'inspirer et inspirer les élèves est-ce que est-ce que tu est-ce que je pense que ça t'a ça t'a vachement aidé à apporter ce petit quelque chose est-ce que ça t'a fait tout le travail à cet égard un peu ouais complètement et en plus ce qui est rigolo c'est que maintenant avant quand je regardais un film parce que j'avais plutôt une éducation donc technique donc je regardais vraiment tout le découpage des séquences comment c'était comment c'était filmé comment c'était fait et maintenant je regarde un film comme un prof de français donc j'écoute toutes les petites choses ah tiens ça c'est intéressant ici il y a une petite référence qui est chouette à expliquer et qu'on ne peut pas forcément trouver dans la vie donc le film t'apporte le contexte aussi te permet d'entrer dans des situations vraiment très très précises et très spécifiques qu'on a du mal à recréer en une heure de cours individuels c'est difficile d'emmener un étudiant au restaurant ou je ne sais pas moi travailler comme balayeur au Louvre pour ne citer que quelques exemples tu vois mais c'était vraiment ça surtout pendant une épidémie comme celle dans laquelle on nous trouve on se trouve on se trouve ouais complètement ouais ouais d'accord donc c'est c'est devenu une évidence pour toi de t'inspirer des films pour voilà pour aider tes enfants tes élèves ils sont un peu comme nos enfants un peu un peu bref ça c'est les ça ne va pas leur plaire mais du coup donc c'est devenu une évidence et donc je t'ai demandé d'expliquer pourquoi tu as décidé de fusionner ces deux passions mais en fait c'est aussi on pourrait dire pourquoi pas parce que c'est une évidence ouais ouais et du coup qu'est-ce que j'allais te demander oui je regarde mes questions là et je me suis ah oui on a en fait combiné deux questions oui et peut-être qu'il manquait un petit peu aussi la partie dont on avait déjà parlé qui est très importante quand on apprend c'est que il faut plaire un peu à notre cerveau c'est-à-dire qu'il faut rester épanoui heureux d'apprendre et sans ça c'est un peu difficile d'avancer aussi et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent parfois les langues parce que c'est un peu vu comme une corvée ou comme par exemple au début j'utilisais beaucoup de méthodes et de livres de grammaire mais des fois c'est long c'est fastidieux c'est pas forcément très très marrant pour la personne qui apprend après il y a des gens qui adorent ça et tant mieux c'est-à-dire que c'est pas une méthode pour tout le monde d'apprendre avec le cinéma comme c'est pas une méthode pour tout le monde d'apprendre avec les livres mais c'est une méthode qui a l'avantage de divertir et de plaire à notre cerveau et donc de le duper un peu c'est-à-dire que en même temps qu'on est actif et diverti on apprend des choses et ça c'était vraiment aussi très important d'apporter ça dans mes cours ça a été la différence radicale entre un cours avec un texte des questions des exercices et un cours avec un extrait et pouvoir communiquer et pouvoir parler autour de cet extrait c'était beaucoup plus actif comme méthode très très actif et tu as mentionné un mot tout à l'heure qui était deux mots en fait qui sont très importants dans l'apprentissage de mes propres expériences c'était le contexte et ah une corvée tu as dit que les cours qui suivent une méthode qui nous plaît qui nous plaît pas risquent de devenir une corvée et du coup qu'est-ce que tu est-ce que tu parce qu'on est tous différents on a tous nos propres préférences quant à quant à la méthode dont dont on apprend dont on apprend le mieux le français ou n'importe quelle langue donc est-ce que tu qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui souhaite qui souhaite apprendre à travers à travers des films pour améliorer par exemple son niveau de compréhension orale il te dit il te dit Marion je regarde des films tout le temps mais je sens pas que je je progresse est-ce que tu tu as un système ou pour pour recommander à quelqu'un comme comme cette personne pour pour tirer le plus de ses expériences devant un bon film français un bon film français ou un mauvais ou un mauvais c'est moins bien quand même devant un mauvais film français oui c'est c'est quelque chose qui arrive très souvent pour tout le monde je regarde un film mais j'ai l'impression de je regarde beaucoup 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 de films mais j'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup de choses je suis pas sûre que ce soit très très efficace comme méthode de regarder des films et j'ai un workbook sur ce sujet d'ailleurs avec des étapes à suivre que que moi j'utilise dans mes cours qu'on a utilisées ensemble aussi quand on a fait des cours ensemble et qui donne étape par étape comment suivre comment créer une sorte de séquence pédagogique pour vraiment retirer quelque chose d'un film vraiment et l'idée c'est surtout de pas trop s'éparpiller et de bien définir ses objectifs quand on regarde un film et une fois qu'on aura défini ce qu'on veut faire avec ce film et bien on pourra aller plus loin si mon objectif c'est juste je m'assois devant le film et j'attends que le français vienne à moi ça peut marcher ça peut être un peu plus compliqué par contre si mon objectif avec ce film c'est d'apprendre du vocabulaire sur le domaine de la santé par exemple et bien j'ai un objectif je sais que je vais apprendre du vocabulaire donc je vais prendre des notes sur le vocabulaire spécifique qui est intéressant des phrases complètes en contexte qui vont m'aider que je vais pouvoir réutiliser on peut avoir beaucoup d'autres objectifs mon objectif c'est d'améliorer ma compréhension du français parlé et bien je vais essayer de mettre en place des stratégies pour ça donc je vais éviter de mettre des sous-titres en anglais puisque moi je veux m'accrocher au français à la compréhension orale je vais même éviter de mettre des sous-titres en français donc on va essayer d'y aller sans sous-titres mais peut-être aussi qu'on ne va pas le faire pour un film entier parce que ça va être très très fatigant d'essayer de travailler la compréhension orale sur un film d'une heure et demie si c'est la première fois qu'on le fait je pense que tu as déjà dû avoir cette expérience aussi quand on se force à regarder un film sans sous-titres pendant une heure et demie c'est fatigant et je ne suis pas sûre que l'apprentissage soit très fructueux par contre si je regarde dix minutes d'un épisode de série je le regarde j'écoute je note je peux essayer de faire un petit résumé de ce que j'ai vu si j'ai l'impression d'avoir pas tout compris je peux re-regarder ces dix minutes parce que dix minutes c'est facile à regarder deux fois et noter les mots nouveaux je peux regarder une fois sans sous-titres c'est ce que je conseillerais si c'est vraiment la compréhension orale que tu veux travailler et ensuite les sous-titres en français par exemple bien sûr selon notre niveau si on a un niveau à deux c'est pas la même façon de travailler que si on a un niveau c'est un on est bien d'accord du coup ce que tu proposes c'est des cours très actifs on est quand on travaille un tel extrait d'un film on est très bien engagé avec le contenu et je pense que le fait de travailler avec des cours des extraits courts de cinq ou dix minutes nous permet nous permet nous permet de rester engagés quand on se fixe l'objectif de regarder un film entier en français comme tu as dit c'est très c'est très fatigant et c'est moins fructueux 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 de pouvoir écouter plusieurs fois avec différents objectifs à chaque écoute et d'analyser tout ce qui se passe dans la scène pas que les paroles mais tout ce qui se passe autour des acteurs qui peuvent nous aider à bien comprendre voilà la discussion ou l'interaction donc ça j'ai trouvé très efficace et je pense qu'ensemble on a vu des fruits assez rapidement dès que tu m'as poussé de penser autrement ouais le contexte est très important ouais tout à fait si on regarde un film où c'est par exemple deux personnes amies qui parlent ensemble ou un moment où on est dans un endroit je sais pas moi un entretien d'embauche bah on imagine tout de suite que le registre est différent donc dans notre dans notre cerveau aussi on crée des des liaisons de mémoire aussi avec les images les émotions les choses qu'on a pu voir et et on sait que ce mot je l'ai entendu à ce moment dans cette série assez rapidement que c'était machin qui parlait avec machin donc je peux le réutiliser dans ce contexte ça ça aide aussi à créer ces connexions de mémoire aussi ouais tout à fait et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui qui souhaite travailler à travers le cinéma mais qui n'a peut-être pas les moyens ou peut-être pas le temps de travailler avec toi ou avec un ou un autre prof comment comment avoir des résultats similaires en travaillant en autonomie est-ce que tu as des conseils pour ça ouais télécharge mon workbook en fait vraiment dans le workbook j'ai vraiment donné des étapes par étapes donc déjà l'important c'est de bien choisir ton film c'est-à-dire que le moment où tu vas commencer à travailler choisir des films que tu as vraiment envie de voir on connaît tous cette sensation de ah j'ai trop envie de voir ce film non c'est vraiment la meilleure sensation et la meilleure façon de pouvoir s'engager dans un travail enfin dans quelque chose quand on a vraiment envie de voir le film ou de le faire et ensuite en fonction des objectifs que tu as définis et bien se concentrer peut-être sur des parties plus petites du film et surtout ne pas en faire trop c'est-à-dire jamais se faire une liste de 150 nouveaux mots de vocabulaire ça ne marchera pas on va faire une liste de 5 ou 6 mots on va essayer ou expression ou phrase on va essayer de se retrouver le contexte dans lequel il a été utilisé comme toi tu fais aussi parfois c'est-à-dire en faisant des captures d'écran par exemple de la scène avec le sous-titre et voilà on va en retenir 5 mais alors pas 150 parce que sinon on va se noyer dans la masse d'informations donc il faut aussi et ça gâche l'expérience aussi si tu mets une pause toutes les 30 secondes mais je suis grosse victime de ça tu sais parce que j'adore apprendre les mots et les phrases et c'est très difficile pour moi à me faire travailler d'une autre façon parce que je sais qu'à mon niveau actuel c'est plus important de m'immerger dans le film pour essayer d'acquérir la langue plutôt que de l'apprendre mais c'est dur parce que ma passion instinctive c'est dans moi c'est au fond de moi c'est la passion pour apprendre des mots et des phrases juste pour les avoir tu sais mais ça c'est très difficile de laisser passer certaines choses et garder la foi que ça va ça va ça va se retenir ça va voilà que tu vas le retenir ouais que ça va être retenu ouais oui après c'est un peu la même chose à tous les niveaux de langue quand tu es en A2 en B1 en B2 en C1 c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup et puis on stocke un peu quelque part ici et puis si on ne l'utilise pas régulièrement on aura du mal à le à le réutiliser plus tard c'est-à-dire que le mot il ne viendra pas quand on en aura besoin mais je pense que c'est aussi quelque chose qui arrive dans notre langue maternelle on va utiliser plutôt un certain registre plutôt un certain type de vocabulaire ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas les autres ça veut dire qu'instinctivement comme on ne l'utilise pas beaucoup on l'utilisera on l'utilisera moins à l'oral ça ne veut pas dire qu'on ne le comprend pas ça ne veut pas dire que si tu retrouves ce mot plus tard dans un texte tu sauras ce que ça veut dire tu pourras te rappeler mais peut-être que ce sera plus difficile de le réutiliser comme ça dans une conversation sauf si tu te fais un petit challenge que tu te notes trois mots sur un post-it et cette semaine je les utilise partout ces nouveaux mots et là tu vas commencer à créer des connexions assez rapidement et le fait d'avoir c'est ce que j'essaie de dire c'est ce que je dis à mes étudiants à moi aussi c'est le fait d'avoir un objectif même s'il est général il est défini et ça veut dire qu'au bout au bout du période de l'objectif ou par exemple une semaine tu vas clairement savoir combien tu as progressé parce que tu savais les critères de cet objectif donc ça peut être aussi simple que créer une liste de dix mots ou phrases à utiliser cette semaine et voir comment ça se passe pendant la semaine ou même tu as vu un film avec une discussion dans un café essayer de reproduire ce même type de conversation tu vois ça aussi c'est des défis qui sont intéressants parce que tu as les références tu as les même parfois juste des expressions un petit peu on en a beaucoup des expressions en français essayer de le replacer et le fait de réutiliser ces choses là tu vas créer une nouvelle connexion parce que tu vas aussi voir comment les personnes réagissent tu vas t'en rappeler encore plus puisque c'est toi qui l'as utilisé dans tel contexte donc ça aussi c'est très intéressant oui tout à fait je pourrais on pourrait parler t'en parler toute la journée c'est très fascinant alors juste avant de continuer avec mes questions tout à l'heure David a posé la question Marion depuis combien de temps enseignez-vous le français c'est une question difficile j'ai commencé à vraiment en faire mon métier principal il y a deux ans mais avant comme j'ai pas mal voyagé c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu régulièrement pendant enfin c'était pas ma profession principale on va dire d'accord oui c'est souvent comme ça c'est difficile à dire exactement le moment exact où tu t'es dit je suis prof mais ouais ouais complètement mais le moment exact où j'en ai fait vraiment mon activité principale c'était il y a deux ans quand je suis revenue en France en fait assez assez de façon assez drôle quand même je reviens en France et c'est là que je commence à enseigner le français c'est quand même assez marrant tout à fait mais je pense j'ai sûr que tu y pensais avant de avant de revenir oui par contre je pensais pas à revenir c'était plus tard ça m'amène ça m'amène naturellement à ma prochaine question en fait parce que je sais qu'avant de retourner en France tu t'habitais au Portugal c'est ça oui ouais j'ai habité en Slovénie et au Portugal ouais ouais et du coup tu là-bas en Portugal ou au Portugal au Portugal ouais au Portugal tu 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 as dû apprendre le portugais et je sais que tu parles aussi anglais je sais je pense que tu as un très bon niveau d'anglais parce que on n'a jamais parlé en anglais ensemble mais je sais qu'avec ton partenaire au début vous parliez plutôt en anglais ouais mais tu as dû apprendre le portugais et j'ai remarqué sur son site sur ton site pendant que je faisais un peu de reconnaissance sur toi tu as écrit tu as écrit que tu 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 parles couramment le portugais et je trouve je trouve le mot couramment mais en anglais fluency très intéressant parce que tout le monde il me semble a une différente définition donc j'étais curieux de savoir la tienne qu'est-ce que c'est de parler couramment pour toi et à ton avis pour le portugais est-ce que tu parles plutôt comme un natif ou plutôt comme moi en français oui certainement que je parle plutôt comme toi en français je pense mais elle m'a fait j'ai bien aimé cette question j'ai trouvé ça intéressant en effet la définition du mot parler couramment une langue est vraiment très compliqué je pense qu'il peut y avoir beaucoup de définitions mais cette définition elle va aussi en opposition avec la langue maternelle est-ce que la langue maternelle c'est parler couramment alors je parlerai pas le portugais comme ma langue maternelle jamais ça c'est pas possible je pense sauf si j'habite encore là-bas autant d'années que j'ai pratiqué ma langue maternelle tous les jours on va dire et l'anglais je l'ai utilisé par exemple dans des situations professionnelles donc l'anglais c'est un peu différent parce qu'on l'apprend depuis très tôt et on l'utilise à plein de périodes de notre vie et dans plein de situations différentes et on l'utilise avec aussi un peu un anglais on dirait européen je pense qu'il y a un petit peu ouais mais le portugais pourquoi je mets couramment parce que je pense que c'est une langue que j'ai appris comme une langue mais aussi comme une culture et donc les références culturelles je pense que c'est ça qui fait aussi un peu la différence entre parler une langue couramment et parler une langue qu'on a appris et qu'on a encore besoin de travailler j'ai encore besoin de travailler le portugais certainement mais je peux comprendre beaucoup de références culturelles beaucoup de logique de la langue je me sens à l'aise pour parler de n'importe quoi en portugais si je trouve pas mes mots je peux reformuler je peux réessayer je peux demander qu'est-ce que ça veut dire et oui c'est ça dans beaucoup de situations aussi j'ai habité là-bas 5 ans et pendant 5 ans j'ai habité vraiment dans une toute petite ville donc personne ne parlait anglais ou français donc j'ai dû j'ai dû m'y mettre vraiment j'ai été forcée c'était pas une j'ai été forcée c'était pas une langue qui était dans ma liste de langues à apprendre mais c'était très intéressant j'ai découvert une autre manière aussi d'apprendre une langue et 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 non je pense que je parle assez bien portugais mais bien sûr ça dépend ça dépend aussi là par exemple ça fait très longtemps que j'y suis pas retournée donc que je pratique pas aussi et donc je pense qu'il faut un certain temps pour revenir au niveau enfin je le pratique quand même tous les jours puisque mon copain est portugais donc on le pratique quand même mais moins que quand tu habites dans le pays que tu dois faire toutes les tâches administratives parler avec plein de personnes différentes avoir différents ouais oui c'est le contexte c'est le contexte encore qui compte pour beaucoup et aussi je pense que c'est important pour les gens qui nous regardent de noter au cas où au cas où ils ont besoin d'un d'un rappel 5 ans pour quelqu'un n'égale pas forcément 5 ans pour quelqu'un d'autre par exemple par exemple toi tu étais dans une toute petite ville au Portugal et donc tu as utilisé le bon mot je pense forcer forcer de parler et d'apprendre rapidement et juste de parler et de voilà de de continuer à essayer et de tenter et d'oser moi par contre malgré ma motivation et ma passion pour le défi pour le challenge je passe beaucoup de mon temps soit seul soit avec une ou deux personnes et j'adore parler avec les autres anglophones ici à Montpellier donc j'ai un bon niveau mais j'imagine si on compare nos deux situations nos deux 5 ans je dirais que ton portugal portugais risque d'être supérieur à mon français et je dis ça objectivement tu vois c'est c'est juste c'est important de noter la différence entre les expériences de deux apprenants différents oui et comme tu dis il y a ça et il y a aussi tout ce que tu as vécu avant tout ce que tu as appris avant il y a aussi la langue est différente le français c'est quand même assez réputé pour être une langue peut-être plus compliquée à lire et à écrire avec beaucoup de règles de grammaire mais le français et le portugais c'est des langues latines donc on a aussi beaucoup en commun moi j'avais appris l'espagnol à l'école donc il y a quand même des choses qui sont restées qui sont revenues et par exemple quand je suis arrivée au Portugal c'était c'était pas facile mais c'était pas compliqué si je lis une phrase en portugais de pouvoir comprendre plus ou moins de quoi il s'agit tu vois parce qu'il y avait des racines en commun le latin c'est surtout ça et donc après bien sûr par contre si j'écoutais c'était pas possible de comprendre ce qui se passe et encore aujourd'hui par exemple le portugais du Brésil je sais pas comment c'est avec toi pour le français du Canada par exemple mais c'est très compliqué pour moi de comprendre le portugais du Brésil mieux maintenant mais par contre au début j'avais l'impression d'entendre du chinois alors que c'est la même langue c'était vraiment ouais 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 très si je mettais la télé et que je tombais sur une télé novella brésilienne alors que je pouvais avoir une conversation en portugais avec quelqu'un c'était très compliqué je comprenais vraiment pas beaucoup de choses parce que c'est des accents et des langues différentes quand même ouais tout à fait et j'imagine que même au Brésil dans des différentes favelas par exemple ce serait pas inimaginable inimaginable ouais inimaginable d'avoir deux dialectes assez différents parce que les langues sont des choses vivantes quoi ouais donc ils évoluent parmi les communautés qui les parlent donc si tu as deux communautés séparées physiquement sans moyen de se connecter la langue la langue va évoluer les deux langues la langue va évoluer et ça veut dire que voilà c'est complètement logique pour moi mais quand même au début c'est choquant oui mais c'est pareil si tu fais écouter par exemple du français canadien ou québécois à quelqu'un qui habite dans un petit village du sud de la France bah crois-moi que ça va être très compliqué pour eux de se comprendre c'est aussi deux langues et deux accents complètement différents ouais c'est vivant ouais même entre les différentes régions de France ah oui oui et c'est facile à comprendre mais quand tu le vis quand tu par exemple tu 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 vis tu vis en France tu apprends le français et puis tu vas tu descends dans le sud et tu te dis ah j'ai un bon niveau mais je comprends rien de ce que ce monsieur du sud te dit tu peux tu peux relativiser dans ta tête tu peux te dire oh c'est normal que je comprenne pas tout ce qu'il dit mais aussi la partie émotionnelle de toi qui dit mais c'est la même langue je suis dans le même pays pourquoi je comprends pas plus et frustrant ouais c'est vrai c'est la frustration c'est différent pour tout le monde moi je suis très émotionnel comme 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 personne et impulsif et je réagis beaucoup plus fort que quelqu'un d'autre mais voilà c'est c'est ma passion passion pour l'internité bref on a on a plusieurs questions qui arrivent dans le chat je sais pas si tu les vois répondons répondons-en à quelques-unes je vois les questions de Victoria qui apparemment est professeure aussi ce serait intéressant de savoir prof de quoi mais le système scolaire universitaire en France je sais pas si toi tu as connu ça les études en France non et l'apprentissage des langues étrangères enfin par exemple moi en tant qu'étudiante les langues étrangères c'était par cœur donc j'apprenais mes conjugaisons de verbes par cœur et le lendemain si tu me demandais je m'en rappelais plus on est bien d'accord c'était vraiment pour avoir des notes aux examens mais en France on enfin en tout cas moi je trouve qu'on ne parle pas assez et surtout qu'on est très il faut que ce soit parfait il faut que ce soit enfin on met beaucoup beaucoup de pression sur ça et donc ça finit par être quelque chose de très comment dire qui fait peur je pense aux élèves et donc à la fin tant pis on le parle pas on apprend et puis c'est tout et on se retrouve beaucoup d'entre nous enfin je pense que les français on a cette réputation assez et c'est plutôt mérité de pas parler beaucoup de langue étrangère parce qu'on a on n'a pas eu les bonnes les bonnes approches en tout cas je pense des langues le système scolaire en France d'après ce que tu viens de raconter et d'après ce que j'ai entendu parler ce dont j'ai entendu parler parmi les autres français que je rencontre ici dans ma vie en France ça m'étonne ça m'étonne complètement que qu'il y ait des français qui souhaitent devenir profs de français vu que vu que les expériences à l'école étaient totalement pourries normalement ça aurait détruit leur passion pour la langue je détestais le français qu'on soit bien d'accord c'était vraiment le pire cours que je pouvais avoir et je suis totalement dans mon parcours scolaire une scientifique donc j'ai fait des études j'ai un baccalauréat scientifique option maths donc pour vous dire à quel point j'ai fait des études mais je pense que après le français quand tu l'enseignes pour des gens étrangers qui veulent parler la langue c'est très différent t'as vraiment un objectif de communication et du coup c'est plus un échange culturel que d'aller dire si c'est une virgule ou une proposition subordonnée de je sais pas quoi que c'est pas moi ça m'intéresse pas c'est certainement intéressant pour certaines personnes mais non mais ça c'est mais oui tous les deux on a on a le on a le on a le comment dire on a le fibre scientifique on a la chance non j'allais dire qu'on a la chance de créer notre activité à notre propre image c'est à dire on a la chance de pouvoir enseigner la langue de notre propre façon et aider les gens à une étape particulière dans leur apprentissage sans être contraint contraint par un système scolaire dans une école par exemple parce qu'il y a plein de profs très talentueux qui souhaiteraient enseigner le français à travers une passion qu'ils ont mais ils ne peuvent pas parce que le système scolaire dans lequel ils travaillent ne l'autorise pas ils sont obligés de passer par le curriculum donné à l'école le programme le programme voilà oui tout à fait oui 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 c'est vrai du coup oui David je vis aux Etats-Unis mais c'est la France à l'intérieur de ma maison il est un grand passionné David c'est trop trop cool et Aisling avez-vous des conseils pour améliorer votre écoute de français on a parlé un peu des méthodes de Marion tout à l'heure donc si tu as peut-être loupé le début du live le replay sera disponible à la fin donc tu pourrais revenir au replay et trouver des conseils que tu cherches Aisling mais ça m'amène aussi à ma première prochaine mais peut-être dernière question c'est de de demander Marion qu'est-ce que tu proposes en termes de cours et en termes de services aux apprenants on a déjà parlé de ton workbook gratuit je crois oui gratuit oui oui tout à fait pour ceux qui souhaitent apprendre en autonomie et donc ça ça contient sûrement des tips et des astuces pour la compréhension orale c'est ça ? c'est une méthode vraiment pas à pas donc c'est pas un un e-book c'est vraiment un workbook ça veut dire que vous pouvez écrire dessus il y a des petits endroits avec des choses à cocher à barrer pour vraiment étape par étape essayer de retirer un maximum du film que vous avez choisi donc c'est vraiment ça c'est pour travailler tout seul j'ai aussi beaucoup de contenu comme tu en as parlé au début sur Instagram et sur Youtube maintenant je fais des petites leçons en live tous les lundis sur Youtube avec un extrait de film et j'explique un ou deux petites choses qu'on peut retrouver dans cet extrait donc c'est c'est rapide mais ça peut être aussi intéressant il faut que j'assiste à un de ces cours c'est une super idée et juste pour revenir rapidement au workbook qu'est-ce que est-ce que ça marche pour tout film ou est-ce que dans le workbook il y a déjà des films précisés non pas dans celui-là dans celui-là il n'y a pas de film précisé il y en a dans l'autre ebook que vous pouvez retrouver sur mon site un plus ancien ça ça fait partie des prochaines des prochaines choses à venir un ebook avec une liste de films à utiliser mais encore encore un petit peu de temps tu n'es qu'une seule personne exactement j'ai besoin de temps mais oui j'aimerais vraiment faire ça vous pouvez retrouver par catégorie ou par niveau aussi des types de films mais non celui-là ça vous aide à choisir donc par exemple selon le type de film que vous aimez donc essayez de bien définir vos objectifs avec ce film et ensuite à partir des objectifs de mettre en place une stratégie et des étapes selon le film donc peut-être ça rejoint un peu la méthode qu'on a fait ensemble c'est-à-dire qu'on choisit un film on regarde le film ensuite on prend un extrait de ce film donc j'explique un petit peu comment choisir cet extrait aussi c'est-à-dire souvent des choses qui vont être plus faciles en dehors du contexte si on n'a pas vu tout le film et à partir de cet extrait comment travailler étape par étape comme on a fait ensemble avec une transcription avec choisir vraiment les mots qui nous semblent intéressants pour nous dans notre apprentissage si c'est plutôt une structure grammaticale c'est peut-être juste une phrase qui est un peu bizarre dans cet extrait et donc l'analyser c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul si on n'a pas le temps d'avoir un prof et si on n'a pas forcément non plus les moyens et si on a justement au contraire beaucoup de temps pour étudier tout seul c'est intéressant aussi voilà ça c'est dans le dans le workbook et puis sinon je fais des cours individuels comme on a fait tous les deux pour l'instant j'aurai des places que en septembre mais c'est des cours à partir d'extraits de films je choisis les extraits selon le niveau et aussi les objectifs de l'apprenant et des cours de groupe et j'ai un programme qui va sortir en juin mais c'est encore un peu confidentiel mais d'ici une semaine si ça vous intéresse il y aura un programme en ligne qui va sortir donc ce sera un peu un mix entre des cours de groupe et des leçons pré-enregistrées à partir d'extraits de films et voilà si vous voulez en savoir plus vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ou télécharger le workbook ça marche aussi il y a plein de plein de manières de travailler avec toi avec moi je sais que moi je vais à la fin de ce live je vais foncer et télécharger ton super workbook je sais pas pourquoi je connaissais je connaissais pas son existence avant avant cette live donc c'est super donc allez-y les gens vous pouvez plus tard vous rendre sur le site web clapfrancais.com de Marion et tu es aussi à Clapfrancais sur Instagram et tu as aussi une chaîne YouTube c'est ça ? ouais Clapfrancais aussi Clapfrancais super on est alignés partout oui le workbook c'est clapfrancais.com slash cadeau et là vous allez pouvoir le télécharger directement excellent super super ok et j'avais une dernière question un peu improvisée je voulais parler je voulais parler de toi Marion l'apprenante si tu pouvais choisir un de tes points forts et un de tes points faibles en tant qu'apprenante d'une langue étrangère qu'est-ce qui sont les premières choses qui viennent à l'esprit ? ouais un point fort je pense que c'est l'écoute j'adore enfin c'est vraiment quelque chose que je pratique beaucoup j'écoute je répète je pense que ça c'est quelque chose qui m'aide énormément dans les langues étrangères que j'ai appris et que j'essaie d'apprendre un point faible je dirais la procrastination la flemme c'est pas que moi c'est pas que moi si on me pousse pas assez j'ai tendance à pas ouais si j'en ai pas besoin comme le portugais par exemple j'ai été très vraiment j'étais forcée c'est vrai que j'aurais tendance à pas mettre en place toutes les stratégies et toutes les choses pour apprendre donc je suis vraiment respectueuse et complètement impressionnée par toutes ces personnes qui apprennent le français et qui en font un vrai objectif quotidien sans avoir quelqu'un derrière qui leur dit attention si tu n'apprends pas le français demain tu pourras pas donc bravo à tous pour ça vraiment c'est un bel exemple de force de volonté quoi bravo pour moi je trouve ça impressionnant c'est super merci de partager ces points avec nous je pense que je pense que c'est important parce que on a tendance de voir les profs et les coachs comme les exemples parfaits de tout ce qu'on peut bien faire mais c'est important de reconnaître aussi qu'on n'est pas on n'est pas parfait et on a plein de travail à faire pour nous-mêmes aussi ouais complètement ouais donc merci d'être un peu vulnérable avec nous tout à l'heure pas de problème pas de problème il y a Victoria qui dit j'ai des étudiants en licence qui arrivent à ma salle de cours complètement traumatisée moi j'y allais même pas je suis désolée Victoria de te dire ça mais l'anglais à la fac je n'y allais pas je n'y allais plus j'avais vraiment l'impression mais après je pense que c'est pas à la faute des profs du tout c'est vraiment un résultat de tout le système scolaire c'est à dire que il faut comprendre qu'on est comme ça depuis le collège depuis la sixième on a des cours d'anglais où on ne comprend strictement pas à quoi ça nous sert il n'y a pas d'application dans la vraie vie il n'y a pas de film s'il vous plaît rajoutez des films dans les salles de cours il n'y a pas de vraie motivation et du coup quand tu as fait ça depuis le collège t'arrives à la fac tu te dis c'est bon quoi donc Victoria j'espère que ça changera mais à mon avis il faut changer ça bien avant et faire comprendre aussi qu'au-delà de l'importance de l'anglais dans la vie professionnelle c'est aussi l'importance de l'ouverture culturelle qu'une langue étrangère peut nous apporter et ça ça c'est cool oui tout à fait tout à fait c'est juste dommage que les adolescents actuels en France et à l'étranger n'ont pas le choix de comment apprendre la langue à l'école malheureusement ils doivent être un peu chanceux pour avoir un prof qui comment dire qui apportent qui apportent un touché de quelque chose de spécial à leur cours et ils peuvent apprendre dans leur temps libre mais quand on est adolescent je trouve que souvent on ne sait pas ce qu'on ne sait pas comme quand on est adulte quoi mais on a plus d'expérience pour pouvoir se dire je sais que je pourrais apprendre autrement mais en tant qu'adolescent il faut qu'on souffre un peu les années à l'école peut-être qu'on se remet plus en question en tant qu'adulte aussi je ne sais pas je pense que ça dépend toujours de la motivation mais c'est dommage mais je pense que ça évolue quand même aussi qu'on essaye d'apporter un peu plus de jeu un peu plus de une pédagogie un peu innovante dans les salles de classe il y a des profs qui essayent de faire ça et c'est super chouette mais ça va prendre un petit peu de temps et le système français malheureusement hier j'ai vu une vidéo sur Instagram un Reels je ne sais pas si tu l'as vu et donc c'est la différence entre le prof de français en Angleterre et le prof d'anglais en France c'est très drôle parce qu'en Angleterre c'est très excuse-moi est-ce que tu pourrais peut-être si c'est possible faire ça chez toi plus tard tes vidéos TikTok très gentil très bienveillant et en France c'est bon maintenant tu ranges ça tout de suite non tu vas chier et c'est un peu c'est un peu vrai le système scolaire français est très strict ouais ça va changer toutes ces vidéos humoristiques qui traitent des sujets culturels ont toujours une graine de vérité derrière sinon ce serait pas drôle c'est ça ouais ouais bon bah je vais pas prendre plus de temps mais donc merci beaucoup de nous avoir rejoints et merci à tout le monde dans le chat d'être là avec nous et d'avoir posé toutes vos questions allez-y foncez vous familiariser avec tout ce que fait Marion sur tout tes réseaux je vais mettre des liens vers ces comptes dans un commentaire sous la vidéo YouTube à la fin mais jusqu'à la prochaine fois merci beaucoup et à la prochaine merci à toi ouais à très vite au revoir bonne soirée ciao fini ok